Je m'appelle Johan, je fais des vidéos tutos pour le service après-vente dans le domaine du matériel agricole. Très en deuil, vous savez, j'adore ça. Ça va te servir à quoi les vidéos tutos ? Très bonne question. Est-ce que dans ton service après-vente, vous répétez souvent les mêmes choses chaque jour, indéfiniment ? Est-ce que tu ne penses pas que le temps de tes équipes, ils pourraient être mieux utilisés et ne pas répéter les mêmes choses ? D'ailleurs, tu as fait de la formation technique, tu as fait des formations clients, tu as fait des mises en route. Ça ne change rien du tout. Et bien voilà, c'est ça que la vidéo tuto va t'aider à solutionner. Vidéo tuto disponible via un QR code sur tes machines. Les gens scannent le QR code et ils trouvent des solutions basiques à leurs problèmes dans les champs. C'est pas beau ça ? Allez regarde, on passe derrière l'écran, je vais te montrer quelques exemples, je suis sûr que ça va te plaire. Je commence direct par du lourd, c'est un repas qui m'avait demandé de faire des tutos avec eux. Et eux, ils ont beaucoup de salariés qui ont besoin de formation. Et pour le coup, ça prend beaucoup de temps aux gens de les former. Donc avec des vidéos tutos, on solutionne ce problème. Ils sont autonomes pour se former et les collègues n'ont pas besoin de passer 3 semaines avec eux. Deuxième chose que j'ai fait, c'était avec Getshi. Eux, c'était surtout des problèmes d'utilisation client. Ils recevaient des questions similaires tous les jours. Toute leur équipe d'inspecteur technique en avait relativement marre. Et pour solutionner ce problème, on a fait des vidéos tutos qui sont facilement accessibles sur YouTube. Comme ça, je le rappelle, ils vont très vite chuter. Intrax, distributeur de GPS, m'a fait confiance 3 fois pour faire des vidéos tutos pour eux. Le GPS, ça peut être compliqué à utiliser pour certains utilisateurs. Donc c'est top d'avoir des tutos super accessibles dans la même veine avec des choses très explicites. Eux, ils ont gagné un max de temps. Tant qu'eux, ils ont voulu faire des vidéos tutos parce qu'ils ont une machine, la Q200, qui est relativement compliquée à prendre en main. Et pour ça, on a fait toute une série de vidéos pour permettre à l'utilisateur d'être à l'aise pour prendre en main sa machine. Donc voilà, pour conclure, le tuto, vous me demandez toujours à qui ça sert. Ça sert aux utilisateurs, c'est sûr, mais aussi à vos collègues, à vos techniciens, aux commerciaux et à pratiquement toute l'entreprise. Vous pouvez même l'utiliser en tant que support de communication sur vos réseaux sociaux. C'est du concret, ça plaît aux agriculteurs. Voilà, je te remercie d'avoir regardé jusque là. Et puis j'espère que je pourrais peut-être vous aider un jour si vous avez besoin de vidéos tutos. Salut !